Musique Et salut bande de vous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre saga sur Life is Strange 2 Hier c'était un peu le bordel on a fait du stop on est arrivé dans une petite ville chelou où Daniel il s'est fait totalement brigadé dans une espèce de secte chrétienno je sais pas quoi qu'il le prend pour entre guillemets pour l'élu avec ses pouvoirs mais c'est surtout pour améliorer la thune et il y a la mère des deux loulous qui est car pop surtout aussi ce chapitre est incroyable c'était fini sur la petite scène de douche je pense que on va se la retaper en entrée il faut dire pauvre loulou et tu méfiés de partout c'est pas vraiment sexy mais bon je sais vraiment pas comment ça va finir cette histoire je me dis que c'est chaud parce que si c'est vraiment leur mère à moins que j'ai pas compris mais je vois pas qui c'est si c'est pas la si c'est pas la daronne en fait et ce que je comprends pas c'est que Daniel il voulait tellement la voir enfin elle se pointerait à l'église mais là je dirais qu'il va avec elle en fait enfin bon je dis ça ça va être assez compliqué les liens par enfant avec elle on va voir dans quelle mesure elle veut filer un coup de main qui est très mal Ouais, ça y est, on est eu propre. Oh, j'avoue, putain, ça se trouve, elle est au courant. Je me souviens que je ne devrais pas piquer, mais c'est quoi, merde. Karen aime capturer le monde autour de elle. Chaque climat me rapproche, mon coeur bat la chamade, j'ai mal, je me souviens. Je connais cette sensation, je ne peux rien contre ces battements qui déchirent mon coeur. Le blues du petit matin, café, des camionneurs aux yeux rouges et des familles tristes. Les oeufs sont mauvais, la serveuse n'y est pour rien, elle est rapide, du genre pressée. Elle doit finir une longue nuit. Clémentine, d'après son badge, 22 ans par là, roquine, teint en brune, les sourcils et le teint ne mentent pas. Origine irlandaise, c'est peut-être la fille du patron, marronnée. Sourire poli, vague, esprit ailleurs, un peu maladroite, elle a l'air distraite, anxieuse. Le jeune cuistot l'a appelé Clémy, son frère, son copain, copain. Il s'excuse quand les commandes tardent et qu'elle se fait engueuler. Est-ce que tes parents savent que tu sors avec un employé Clémy ? Mais l'enjeu le travail et le plaisir, c'est rarement une bonne idée. Est-ce qu'un petit ventre rond que je vois sous cette habille étachée ? On est en 2017 et les jeunes continuent à faire des bébés. On dirait bien que rien ne change jamais. Ok. Karen a fait son propre voyage pour venir ici. Good morning. Arizona. Je me tourne vers l'avant pour regarder en arrière. Je refais le même choix, deux fois, deux fois. Mes jours de solitude et mes nuits pleines de rêves. Tout ça pour regarder devant moi et repartir en arrière. C'est sa mère. Très. Réjeunis le révérende Fisher. Son nouveau disciple Daniel pour un pique-nique barbecue. Oh putain. Ouf quoi. Je crois que c'était les trucs... les jetons d'abstinence. J'ai dû me tromper. J'ai vraiment fini de lire un jour. Huh. Ce n'est pas son tablette. Lire. Pardon. Ah merde. Elle rame s'il y a trop d'applis ouvertes en même temps, mais ça devrait suffire pour aller en ligne. Le GPS. Le mot de passe est 112-708. J'espère que tu trouveras ton fils. Ok. 112-708. Yeah. Technologie. Wow. Elle est préparée. Bienvenue de notre nouvelle vie au sein de l'Eglise de l'Ascension Universelle. Wow. En tant que pasteur de notre Sainte-Église, j'ai consacré ma vie et mon amour aux enseignements de l'Evangile et de notre Seigneur béni depuis ma plus tendre enfance. J'ai reçu l'appel et le privilège de répandre la parole de Dieu et de présider la communauté aimante et jusqu'à Heaven Point. Je suis impatiente de rencontrer tous ceux qui cherchent refus de notre humble demeure. Ensemble, nous entamerons le chemin vers une nouvelle vie et guidés par l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Ok. Très rare. Une pote, un petit coin de paradis, elle a des grands mystères du Nevada et l'équilibre délicat qui règne entre le Saint-Esprit et le Saint-Dolain rare sont les touristes qui viennent en quête de religion. Mais un pasteur charismatique a su inspirer toute une congrégation dans la communauté chrétienne de Heaven Point. Comme elle nous l'a raconté au cours de l'entretien qui s'est déroulé dans le calme de son bureau, la révérende Lisbeth Fisher a vécu sa vie entière en humble servante du Seigneur, ressentant l'appel à partager son amour et sa gloire en cette époque de ténèbres. J'ai vécu une expérience marquante dans mon enfance qui m'a mise sur le droit chemin. Elle sourit et me touche la main. Mais il ne s'agit pas de moi ni de mon histoire. Tout le monde dans notre belle église vous le dira. En effet, ils me l'ont dit. Les membres de l'église de l'ascension universelle parlent avec révérence de leur pasteur et de son influence. La révérende Fisher souhaite simplement partager sa bonne fortune avec nous, explique Conley Johnson, 34 ans, récemment devenu membre de la congrégation. J'étais plutôt cynique avant d'assister à l'un de ses sermons de réveil. Il y avait de l'électricité dans l'air quand elle parlait. Les gens pleuraient, et moi aussi. Il ressemble à un motel de roche. Mais... personne ne va me trouver là. Oui, bon... Alors... Je suis sortie faire des courses, je prendrai de quoi manger. Je vois que où tu aurais faim. Chaussettes et quels sont neuves dans la salle de bain pour toi. Si c'est à ta taille, tu devrais profiter pour appeler Jacob. Son numéro est dans la lettre qu'il m'a envoyée. Je reviens. J'suis. Il a pris seulement 8 ans à Supermom pour te dire une merde. Oui, c'est ça. Chère Madame Diaz, je m'appelle Jacob et j'ai travaillé avec vos fils Sean et Daniel sur une plantation en Californie. Il s'est passé quelque chose et Sean a disparu. Je suis à Haven Point dans le Nevada avec Daniel. Il m'a donné l'adresse de cette boîte postale. Je sais pas si vous lirez cette lettre, mais je crois que Daniel est en danger. Il a besoin qu'on le sorte d'ici. Je vous en dirai plus si vous m'appelez à ce numéro. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Je vous en dirai plus. Je vous en dirai plus. Je suis très content. Je vous en dirai plus. Je vous en dirai plus. C'est ça que je fais. C'est quoi ? Je vais encore finir. Je suis très content. Ah, peut-être avec celui-là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ok. Il n'est vraiment pas sorti. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. 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 Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu être une femme ou une mère. J'ai pensé que je devrais le faire. J'ai essayé de prétendre pendant plusieurs années, mais je n'étais pas heureux, et la force de partir s'est devenu unbearable. Je n'ai pas d'autre choix. Est-ce que tu es sérieux ? Tu as choisi cette vie ! Tu as choisi l'amour, tu as fait tes propres choix, c'est vrai ? Faire tes propres choix ne signifie que tu ne peux jamais tu ne peux jamais vous dire, Sean. Après j'ai rencontré Daniel, tu étais environ 8 ans, et Esteban's garage s'est rendu compte. Il y avait tellement qui se passe autour de moi, mais je n'ai pas eu l'impression que mon propre vie s'est disparu. Je n'ai pas eu l'impression que Sean, c'était la plus difficile que j'ai fait. Je savais que je ne pouvais jamais voir vous encore, mais j'ai pris cette responsabilité. Je ne sais pas tout ceci ? J'étais honnête avec ton père. J'ai fait thérapie de famille, mais ce n'était pas pour lui. C'était moi. Il a été éclaté pendant des mois après que tu a quitté. D'années. J'ai aussi. J'ai l'amour avec ton père. Il était la meilleure personne que j'ai rencontré. Mais ce n'est pas assez pour toi. Il y a quelque chose qui a perdu de l'équation. Oui. J'ai été. Oui. Ok. Je pense que j'ai entendu assez. Je n'avais pas une chose, Sean. Nous avons seulement une vie. Et je n'ai pas voulu que j'ai mis en regret. Pour des années, j'ai m'aimenté. J'ai pensé que j'ai trouvé satisfaction dans ce que la société m'a pensé. J'ai pensé que j'ai pensé que j'ai pensé. J'ai pensé que j'ai pensé que j'ai pensé. J'ai pensé que j'ai pensé que j'ai pensé. Mais je n'ai jamais arrêté de t'espoir sur toi. Pour ce que c'est-à-dire, j'ai désolé pour tu et Daniel, et Esteban. Je ne suis pas. Nous étions une famille vraie. Sans toi. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. C'est chaud. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501